et bienvenue une semaine de plus à notre canal youtube éducatif le trading wall street tv et bien sûr pour notre émission et rendez vous hebdomadaire le crypto rapport alors merci encore une fois à tout le monde pour votre interaction pour vos commentaires et pour votre soutien et réellement ben c'est grâce à vous aussi que ce canal et que cette émission est réellement enrichie par vos commentaires vos suggestions et aussi pas mal d'utilisateurs sont en train aussi d'apporter de l'information et c'est réellement ce qu'il faut faire parce que vous voyez il ya énormément de choses à faire à moi tout seul je ne peux pas regarder réellement toutes les news vous savez que dans le monde des cryptos ça va très vite et aussi étant fort occupé durant la semaine ben je te dis réellement ben le samedi dans la matinée donc dans l'avant midi pour réellement pouvoir faire exactement ce crypto rapport là maintenant exactement ben deux heures moins cinq donc voilà c'est vraiment là maintenant que je viens et que j'ai le temps de pouvoir faire ce crypto rapport et c'est de le faire réellement du mieux que je peux et continuer donc réellement votre contribution vos suggestions et votre apport d'information aussi est vraiment sollicité est vraiment le bienvenue bienvenue parce que vous savez qu'on est une communauté on essaye de c'est pas qu'on essaye on est en train de s'informer et de s'éduquer de manière autodidacte et donc voilà c'est un import qu'on doit faire tout le monde a amené sa pierre à l'édifice donc voilà ça cela étant dit ben c'est parfait on va pouvoir continuer et déjà avancer avant avec cela et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va dans la continuité de ce qui s'est passé la semaine passée avec la semaine passée il ya eu énormément d'événements dans les cryptos et bien sûr si vous touchez à la tête de la crypto bar le reste s'effondre donc on va continuer avec ce qu'on est en train de voir par rapport au bitcoin comme je dis il se passe énormément de choses énormément de news voyez que lorsque la semaine dernière j'ai publié la vidéo ben au moment même où je suis en train de la publier il y avait encore d'autres news qui étaient arrivés il y avait encore d'autres déclarations de monsieur jimmy diman qui est le ceo donc le directeur exécutif de jp morgan chase et il ya eu tellement de choses qui se sont passées que voilà on peut pas être là et suivre réellement toutes les news et réellement tout amener enfin j'aimerais couvrir énormément de choses mais là ce serait une émission qui ne s'arrêterait jamais vu que les crypto c'est 24 sur 24 7 sur 7 et il s'en passe énormément de choses donc on va vraiment filtrer et se focaliser sur les news qui ont réellement eu beaucoup d'impact sur le marché qui ont été des parfaits catalystes et par rapport à ces news là on a vu directement l'impact sur les marchés sur la cotisation des cryptos notamment principalement celle du bitcoin et voilà ce qui explique cette baisse des prix qui comme on l'a vu la semaine passée je vais expliquer qui était réellement une distribution et donc voilà on va continuer là dessus pourquoi parce qu'il s'est encore passé beaucoup de choses et maintenant donc j'ai dit il ya des grandes institutions qui sont réellement là et elle commence réellement à parler ayant parlé ouvertement donc je vous ai préparé un programme qui est réellement ensuite à la réellement à la suite du programme de la semaine passée et donc là maintenant qu'est ce qu'il ya donc on va faire le crypto rapport de la semaine du 23 donc d'aujourd'hui samedi 23 au samedi 30 septembre et au programme on aura les crypto news donc premièrement on va continuer ici comme vous voyez à l'écran directement ouais qu'on avait la news avec jimmy dimond qui est en train de parler de ce qui est en train de se passer donc après que le bitcoin a été déclaré comment dirais-je qu'il en a parlé comme étant une fraude ici vous avez vu directement ben qu'est ce qui se passe on voit directement ben là un comment dirais-je en suède on a publié ben des notes qui montrent exactement ben là où ils ont commencé à acheter le bitcoin au niveau auquel nous on avait vu et qu'on va qu'on était en train d'analyser là directement donc voilà qu'ils étaient réellement derrière cela et ce qui prouve réellement encore une fois comme je vous dis que ce sont les grosses institutions maintenant qui sont là qui sont vraiment rentrés dans le game on va dire ça comme ça et on a cela et directement ben vu que on l'a attrapé là dessus on a encore un autre article ici ben qui suit qui est en relation avec celui-là que maintenant ben voilà en suède on a attaqué monsieur jimmy dimond que vous avez ici à l'écran ici en photo et ben directement ben on l'a attaqué en justice pour manipulation et donc opération d'initié et tout ce qui va avec et maintenant ça c'est la première news et ça c'est vraiment en relation à tout ce qu'on a vu et tout le problème qu'il y avait en chine banning des icos les exchange et de pb aussi donc de public bank of china et les opérations minières et là juste après on a deux vidéos qu'on va regarder donc je vais vraiment vous en expliquer le contenu mais je vais vraiment vous laisser les apprécier et c'est la première vidéo c'est de monsieur mc affi qui est en train qui maintenant ben lui il est il est à beijing donc à pékin enfin non il est à hong kong et là maintenant ben vous connaissez mcafee les fameux antivirus et maintenant il s'est lancé dans une activité de mining aussi donc lui aussi il est dedans et il en parle directement depuis une conférence là bas suite à tout ce qui s'est passé donc il va vraiment nous apporter ses lumières et là encore nous encore une deuxième vidéo du gestionnaire de du fonds le plus important du monde du fonds spéculatif le plus grand du monde qui est bridgewater associates et vous en avez le fondateur et cio enfin ex ceo mais toujours fondateur et propriétaire qui est monsieur rey dalio donc un très 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 grand edge edge fonds manager donc le plus grand edge fonds du monde c'est le sien c'est bridgewater qui est à près de 180 milliards de ium donc de asset and management ce que vous avez ici à la photo et on a demandé qu'est ce qu'il pensait réellement de tout ce qui s'était passé avec jimmy d'imond et le bitcoin ainsi de suite il va réellement vous en donner ses lumières et moi je vais vous laisser apprécier la vidéo sans faire d'interjection et je vous donnerai réellement les grandes lignes comme vous allez voir les grandes lignes enfin ce qu'il a réellement marqué ben c'est vraiment ce que vous voyez ici il a noté en caractère qui est surligné donc il est réellement mis en avant et donc moi je vais juste vous résumer ces grandes lignes là après qu'est ce qu'on va voir bien sûr lorsqu'on en parle de monsieur red alio lui qui a vraiment amené l'accent sur le côté spéculatif du bitcoin comme je vous en parle pas mal nous avons ici encore un autre article qui est en train de nous parler de la manipulation qui a eu directement sur les exchange donc là on va s'intéresser à cet article là directement et après ben pour finir on va passer à un autre article rappelez vous je vous parlais du ripple et je vous parlais des crypto monnaie qui sont réellement très 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 importante et que on vu qu'on n'a pas réellement de réels fondamentaux derrière qu'est ce qu'on doit chercher on doit chercher l'utilité que vont en faire les grandes institutions et là maintenant c'est ce que l'on a avec une crypto monnaie comme le ripple là maintenant il y avait une vidéo je vais la mettre en un peu plus longue je vais essayer de la retrouver dans mon historial de comment dire historial de playlist sur youtube et l'intégrer dans la section commentaires en dessous de la vidéo afin que vous puissiez le voir vous entendre le CEO de ripple lui-même qui est en train de parler qui l'explique et vous avez vu que j'ai fait une vidéo où j'étais en train réellement de m'attarder profondément sur ce qu'est enfin plus en profondeur sur ce qu'est réellement le ripple et son utilité au sein des institutions des gouvernements des banques centrales etc etc pardon et là maintenant on le voit très clairement et on parle même de ripple qui pourrait remplacer le bitcoin dû à sa forte utilité et donc ça ben voilà l'article est là et maintenant comme je dis ben maintenant ça sort au grand jour ok et donc par rapport à ça tout ce qu'on a vu là tout ce que je vous ai mis là tout ce qu'on a vu là dans ce dans cette présentation c'est réellement cela qui explique réellement la grande distribution que l'on a vu dans le bitcoin pourquoi parce que maintenant enfin dans le bitcoin et dans les crypto monnaie exactement mais plus fortement dans le bitcoin parce que c'est celle qui a le prix on va dire la plus haute cotisation et maintenant ça s'explique réellement que les on va dire que les les professionnels sont rentrés dedans et eux ne rentrent pas n'importe comment dans un marché comme je vous l'avais décrit dans la vidéo passée à l'aide du petit schéma on va le répéter ici rapidement pour vous montrer exactement eux comment ils opèrent et eux comment ils sont en train d'acheter donc qu'est ce qu'il y a d'un côté c'est dur pourquoi pourquoi parce qu'il faut savoir avec qui vous êtes en train de jouer avec qui vous êtes en train de gamer qui est la contrepartie mais d'un autre côté une fois que eux rentrent à l'aide d'algorithmes ces algorithmes sont toujours en train de tracer des patrons donc des patterns donc oui comme une fois que sur tous ces patrons sont tracés lorsque vous avez la bonne initiation et la bonne éducation financière que vous pouvez les détecter ben vous savez exactement eux comment ils sont en train de jouer eux comment ils rentrent où sont leurs stops où sont leurs points d'entrée donc vu que tout ça que maintenant c'est algorithmique et c'est vraiment ça qui est réellement est en train de dominer le marché donc non si on peut venir et profiter de cela mais bien sûr vous devez savoir ce que vous êtes en train de faire jouer avec les mêmes armes qu'eux donc ne venez pas avec des cailloux si la personne en face de vous a des bazookas et des armes nucléaires vous êtes perdus donc vous devez jouer dans la même catégorie qu'eux et c'est ce qui se passe maintenant ils sont en train de jouer dans l'espace des cryptos et donc ils viennent avec toutes leurs armes et leurs armes ce sont ben les algorithmes et des gros processeurs et toute une série de patrons qui comme on dirait je qui fonctionne sur base algorithmique et ainsi de suite donc ça c'est très important à savoir ensuite on va aller directement comme d'habitude dans la deuxième section on ira au ranking des crypto monnaies on va regarder la performance forex et pour terminer on va aller à l'analyse technique et le price action pour déterminer les probabilités d'opération pour la prochaine semaine directement et les autres et les semaines suivantes donc à moyen terme on va dire et on va faire de bitcoin dollar le bitcoin cash dollar l'ethereum dollar d'âge dollar l'aïcone dollar et ripple dollar ok vu que la seule patience est vraiment fortement attardé que sur le bitcoin et donc voilà maintenant on va revenir un peu à un format où on va avoir nettement plus comment dirais-je de de comment dirais-je d'analyse sur les crypto vu que voilà on ne suit pas exactement enfin tout le monde ne suit pas que le bitcoin il y en a et il y en a il y en a bien plus et aussi ce dont je voulais vous parler aussi c'est vrai que dès qu'on est en train de faire dès que je suis en train de faire des analyses il ya toujours des informations qui arrivent hier j'étais en réunion avec mes autres partenaires traders et rien que là maintenant il ya moins d'une demi heure j'ai reçu comme quatre nouvelles news qui est en train de se passer on a détecté encore des comment dirais-je des fraudes et des fausses crypto monnaie une qui vient directement de suisse voilà c'est en espagnol donc là je vous le traduis rapidement et me disait que les autorités suisse viennent d'arrêter quoi viennent de prendre enfin une action majeure et viennent d'arrêter un émetteur de crypto monnaie entre parenthèses une fraude donc une nouvelle crypto monnaie qui était là qui était une fraude encore une deuxième news était au brésil on a démonté une organisation qui s'appelait crypto coin pour estaf api d'amidale donc c'est quoi c'est un pont de scheme d'envoyer un schéma pyramidal ben voilà c'est encore une fraude et encore là ils y étaient et donc là il est en train de me dire exactement ce qui s'était passé donc second report en medios locales donc comment en font un rapport les les médias locaux l'organisation était accusé de fraude et avait et abri a logré de captar cerca de 40 mille personnes donc avait réussi à on va dire à embominer à enrôler à frauder 40 mille personnes pour qu'ils investissent par exemple pour qu'ils investissent dès le début 2017 et s'il faudra ce qu'il s'est traduces en 250 millions de dollars donc des chiffres qui ont atteint les 250 millions de dollars donc vous voyez que les fraudes sont là les fraudes continuent et ça c'est vraiment quelque chose de terrible et là c'était encore principalement comme il me dit dans la news c'était d'un côté une fausse coin et de l'autre côté ben il y avait encore des trucs qui avaient à voir avec bitcoin et encore d'autres choses donc vous voyez que les fraudes sont là donc ça ça va toujours continuer à avancer donc vous voyez pendant que moi je suis en train de vous préparer ceci il y a encore des news qui sont en train d'arriver donc vous voyez que la news n'arrête pas des crypto monnaies c'est ça c'est 24 sur 24 7 sur 7 et donc il faut vraiment 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 être au taquet et être toujours aux aguets parce que voilà il se passe énormément de choses donc je bois un petit coup et on va commencer tout de suite voilà donc là maintenant on va directement aller et interpréter la première news ici où on parlait du boss de jp morgan donc vous voyez la news ici ne vous inquiétez pas tout ça ça va être dans la description de la vidéo donc oui il ya sept jours donc after the boss calls bitcoin a fraud jp morgan buys donc oui comme je vous ai montré exactement ce qu'ils font aussi qu'ils achètent toujours les deep et comment dirais-je c'était trop millimétrer c'était trop bien fait trop parfaitement fait on avait déjà une ancienne résistance à 3000 dollars et là comme par hasard ils ont baissé le prix à 3000 dollars et à 3000 dollars rentré et comme je vous disais ça ce n'est pas organique les marchés financiers ne sont pas enfin le trading et tout ça la finance marchés financiers ne sont pas une science exacte vous ne pouvez pas avoir des trucs tip top comme ça à 3000 ça c'est l'effet parfait de comment dirais-je d'algorithmes donc voyez c'est vraiment 100% ça et typiquement cela est là bon on va le voir encore plus tard comment dirais-je on verra ça plus tard à comment dirais-je à l'analyse technique donc voyez ici rapidement on voyait la chose c'était monté ici à 3000 là c'était l'ancienne résistance qu'on avait oui comment dirais-je entre juin juillet donc mi juin et directement là maintenant lorsqu'il y a eu cette forte baisse ici en septembre boum là la baisse était pratiquement bon là ici le graphique nous indique un certain prix mais le prix avait encore une fois atteint les 3000 bon là ici on nous donne 3300 3299 mais dans d'autres graphes dans les graphes que moi j'ai c'était vraiment 3000 pile poil et qui réellement était en relation avec ceux ci comme support et maintenant enfin ceux ci comme résistance et maintenant support donc pile poil rentrer à ce moment là c'est ce qu'on appelle buying the dips c'est comme ça c'est une des formes traditionnelles et une pratique très courante au sein des traders professionnels c'est comme ça que eux et les money managers professionnels c'est comme ça que eux rentrent dans le marché ils ne rentrent jamais dans les plus hauts dans les plus hauts ils vendent ils rabaissent absolument le prix pour avoir le prix on va dire du bitcoin en solde et à partir de là ils rentrent mais on verra ça bien plus tard donc là maintenant on va s'intéresser à l'article on va lire rapidement just recently news.bitcoin.com reported on jp morgan executive jimmy diamond calling bitcoin a fraud and claiming he will fire any employee from his firm who traded the digital currency for being stupid et donc quoi donc récemment ben voilà news.bitcoin.com avait nous avait amené la news au sujet du ceo de jp morgan monsieur jimmy diamond qui avait appelé bitcoin une fraude et qui dit une fraude et qui disait que si il attrapait un de ses employés enfin qui surprenait un de ses employés et tradait le bitcoin directement il allait le virer pourquoi parce que c'est stupide donc c'est fou c'est une bêtise de faire ça et maintenant on continue now it seems jp morgan has been called red handed purchasing a bunch of xbt shares otherwise known as exchange trading notes that strike the price of bitcoin donc c'est un etf exactement donc maintenant qu'est-ce qu'on dit ben récemment le boss de jp morgan a été attrapé en plein mensonge donc jp morgan était attrapé réellement purchasing donc voilà ils ont été à l'achat donc ici dans cette zone là ils ont acheté beaucoup de xbt donc les xbt c'est une manière indirecte d'être exposé au bitcoin vous voyez que si le bitcoin est à voilà maintenant à 3000 et des poussières là ça peut être cher donc maintenant qu'est-ce qu'on fait et ça peut être cher et aussi il y a de la volatilité donc qu'est-ce que des personnes font il y a des etf qui sont faits et ces etf sont des fonds qui investissent dans le bitcoin et vous donnent une action et donc une participation donc une equity dans ce fonds et réellement ben le fond qu'est-ce qu'il fait ben il comment dirais-je il traque à il essaye de traquer à la perfection les mouvements du bitcoin ok vu qu'il est 100% exposé à on va dire ça comme ça à cet actif donc maintenant eux qu'est-ce qu'ils ont fait ben voilà c'est une manière indirecte de rentrer dans le bitcoin ben voilà ils ont été vers le etf et donc voilà et maintenant on sait bien que lorsqu'ils commencent à manipuler comme c'est le cas avec l'or bon là peut-être la plupart d'entre vous n'êtes pas n'êtes pas à familiariser avec cela on peut comment dirais-je manipuler les prix d'un actif lorsque l'on permet aux dérivés d'avoir un impact sur la cotisation directe du sous-jacent donc c'est à dire que si maintenant on a un volume bien plus important de dérivés que le sous-jacent imaginez-vous je sais pas j'ai 10 oranges et maintenant j'ai un million de dérivés d'oranges ben voilà c'est un million de dérivés d'oranges ben voilà si on est en train s'il y a énormément de volume de négociation sur ces dérivés ben on peut ainsi dire manipuler le prix de l'orange réel physique et là c'est ce qui est en train de se passer donc pour eux c'est une manière indirecte de rentrer dessus et d'arriver ben toujours c'est toujours faire du profit donc là ce sont vraiment des techniques typiques de banquiers d'investissement et ainsi de suite ben ils le font tout le temps ok alors maintenant on va continuer rapidement donc voilà encore une fois une fois qu'ils ont fait tous leurs commentaires outrageux en dénigrant et pratiquement on va dire ça comme ça en insultant rabaissant fortement le bitcoin ben voilà JP Morgan LTD et Morgan Stanley qui est une banque d'affaires une investment bank ont acheté du bitcoin de manière indirecte via des ETF donc voilà la chose elle est là et donc voilà maintenant ben qu'est-ce que vous vous m'en envoyez qu'ils ont vraiment été pris la main dans le sac et donc ça ne va pas donc là maintenant on va lire rapidement ceci according to the public records of not net trading logs donc voilà à partir de de données publiques the two associated firms JP Morgan Securities LTD and Morgan Stanley both roughly 3 million euros worth of XBT notes shares donc voilà que les deux firmes associées donc ouais ce sont des succursales de JP Morgan donc JP Morgan Securities et l'autre c'est Morgan Stanley ont acheté pour 3 millions d'euros de XBT et donc maintenant quoi interestingly after the recent regulatory crackdown in China donc directement juste après tout ce qui s'est passé vous avez vu au PBI aussi qu'on avait commenté la semaine passée ben voilà donc juste après ça ils ont profité de cette forte baisse donc des personnes vendant en avec dans la panique et eux ben en rachetant le tout moins cher et quoi and the statement from JP Morgan senior executive Jimmy Diamond talking trash about bitcoin et après ben les déclarations de l'exécutif Jimmy Diamond en talking trash donc voilà rabaissant fortement le bitcoin his firm bought the deep on september 15 donc ouais sa firme a acheté les bas donc les deep c'est les bas le 15 septembre in fact out of all the companies on the list like Goldman Sachs and Barclays the JP Morgan theme of buyers purchase is the most XBT note donc voilà donc il n'y a pas que il y avait Goldman Sachs aussi Barclays ça ce sont aussi deux grosses investment banks Barclays PLC c'est anglais et Goldman Sachs c'est nord américain donc des Etats-Unis ben voilà eux aussi ont acheté énormément d'XBT mais JP Morgan en a acheté le plus et ici vous avez le rapport vous voyez ici le bitcoin XBT donc de ce particulier de ce ETF ici qui est une valeur de à cette période là valait entre voilà moins de 150 dollars et vous voyez ici vous voyez toutes les firmes toutes les grosses firmes qui en ont acheté dans les Goldman Sachs ici celle là c'est Floor Trapples Goldman Sachs encore une fois et euh attendez c'est quoi ah non ça ce sont des types d'ordres qui ont été passés vu que c'est écrit en suédois désolé je ne lis pas le suédois mais voilà ici vous voyez most clubs donc ici mest clubs donc ça veut dire ceux qui ont acheté le plus Morgan Stanley Northern Bank euh Avanza Bank je pense et ici vous voyez là directement JP Morgan et Crédit Suisse donc vous voyez ils sont tous dedans ils ont tous commencé à être dedans juste en dessous vous avez ceux qui ont commencé à en vendre donc voilà donc vous voyez que là directement euh vu que toute transaction est toujours enregistrée et bien euh donc là c'est pas possible de pouvoir nier et bien votre nom est dedans et dessus et voilà donc voilà ceux qui savent et ceux qui savent où aller chercher l'information et comment faire les recherches et bien voilà on est là on les retrouve donc déjà ça c'est numéro 1 par rapport à ça numéro 2 maintenant on voit un autre article qui parle de ça oui comme en Suède on a bien vu que ceci l'article ici venait d'une la personne ici qui a traqué le XBT vous voyez ici là il faut XBT c'était à partir de Suède et bien en Suède vu que dès qu'ils ont vu cela qu'est-ce qu'ils ont fait et bien on l'a attaqué en justice et donc ici comme vous voyez ici Jimmy Dimon et JP Morgan dénonciados en Suède c'est-à-dire pour une manipulation des mercados on voit que Jimmy Dimon et JP Morgan ont été dénoncés en Suède pour manipulation de marché et ça c'est une news du 21 septembre 2017 donc on va rapidement juste lire le premier paragraphe pour ne pas aller trop long et qu'on puisse avancer rapidement dans tout ce qu'on a à voir donc ici on continue donc les déclarations de Jimmy Dimon causaron masque solo polémique et une caillade générale en l'appréciation de les crypto-monnaies donc les déclarations de M. Jimmy Dimon ont causé non seulement une polémique mais aussi une baisse générale dans le prix des crypto-monnaies et principalement Bitcoin donc ici on va continuer pour recentemente Florian Schweitzer donc récemment M. Florian Schweitzer socio majoritaire de la compagnie européenne Bloxworth donc c'est l'actionnaire majoritaire de la compagnie associée majoritaire pardon de la compagnie européenne Bloxwater réalisant une queja formelle ante l'autorité supervisora financière de Suecia con un informe qui allega abuso del mercado pour diffundir information falsa et engañosa donc maintenant ce cher monsieur a réalisé une queja donc c'est-à-dire une plainte a déposé plainte une plainte formelle devant les autorités qui supervisent les marchés financiers en Suède et quoi con un informe donc avec un rapport détaillé dans lequel il stipule bien les différents points le premier point c'est quoi alega abuso del mercado donc abus du marché pourquoi diffundir donc pour propager des informations fausses de fausses informations et mensonges ça veut dire un engaño c'est une fraude c'est un mensonge donc voilà c'est triché pour tricherie donc maintenant on continue on va lire encore ceci et même de quoi de acuerdo à la information souministrera donc un rapport avec la information donnée le représentant de Blockwater Le CIO de JP Morgan a dit que le CIO de JP Morgan a violé l'article 12 du règlement de l'Union Européenne sur le abus du mercredi avec les déclarations brindées durant la conférence de Barclay en New York il y a deux semaines. En accord avec l'information qui a été donnée, le représentant de Bloxwater dit que le CIO de JP Morgan a violé l'article 12 du règlement de l'Union Européenne sur l'abus des marchés avec ces déclarations qui ont été faites durant la conférence de Barclays célébrée à New York il y a deux semaines, début septembre. Et donc là il a joint les règlements, vous voyez l'article 12 qui est ici vous pouvez le lire et encore pas mal de choses. Donc vous voyez que tout ça ça parle vraiment 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 de la fraude et là ici ben voilà lui il a encore continué à parler donc vous voyez que là tout ça c'est énorme et là maintenant on va terminer avec la dernière phrase de M. Florian Schweitzer et qu'est-ce qu'il dit Es un caso claro de doble racero y huele a manipulation del mercado. Donc ça c'est un cas clair de doble racero donc c'est à dire de double tranchant donc il joue un double jeu et huele donc ça sent mauvais ça sent quoi ? Ça sent la manipulation de marché tout simplement. Donc vous voyez que lorsque les grands banquiers rentrent c'est ce qu'ils font une fois que le prix est allé trop haut. Donc là on va rapidement, rappelez-vous, on va rapidement dessiner cela pour que vous compreniez exactement ce de quoi je parle. Donc pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec tout ce qui est en train de parler on va dire que ça c'est le prix de notre cotisation et ici on a les 3000 dollars. Ok ? Et là bien sûr on est en train de parler de Bitcoin. Ok ? Bitcoin face au USD. Ok ? Qu'est-ce qui s'est passé nous lorsqu'on est en train de voir ça ? Donc le Bitcoin était dans une phase ascendante, le Bitcoin est monté, il atteint les 3000, il est redescendu comme ceci, il a fait ça, il atteint les 5000 et là maintenant il est en train de descendre, il a fait ça et maintenant il est là et il est en train encore de redescendre. Donc rappelez-vous, ce que moi j'étais en train de vous expliquer c'est que le Bitcoin est toujours, comment dire, haussier, donc on est toujours dans ce qu'on appelle un canal haussier et ce qu'on appelle les dips c'est ça, ça ça s'appelle les dips. Vous voyez ? Quand on disait que buying the dips, ils achètent les dips, pourquoi ? Parce que les marchés montent toujours de manière en A, les points B, les points C et les points D. Après ça recommence, donc vous voyez, après on recommence exactement encore une fois le même cycle, donc après on a, les C deviennent des A, après ici ça va devenir la zone du B, la zone du C et on va chercher encore un D bien plus haut. Donc maintenant le mouvement, le prochain mouvement qu'on devrait voir ce serait celui-là, ok ? Donc là maintenant vous devez savoir qu'ici lorsque le Bitcoin avait atteint ses max de 5000, c'est ici qu'on a eu quoi ? Là on a eu les catalystes et là on a eu les news du PBOC, on a eu JP Morgan etc qui a parlé et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu ceci et là c'est pour en profiter pour avoir quoi ? Une super grosse distribution et là les gros banquiers, donc JP Morgan et tout bazar, pour eux c'était quoi ? Une opportunité pour un buy ici à ce niveau-là. Donc vous voyez que là lorsque le prix avait atteint les 3000, après on est passé au-dessus des 3000, là c'était exactement pas mal. Le Bitcoin est monté à 5000 et maintenant avec la news qui est arrivée à ce point-là, on a vu le Bitcoin tomber mais l'achat a été trop chirurgical, ce n'était pas organique d'acheter en masse à ce point-ci et on les a attrapés. Vu que maintenant eux, ils ont été avec énormément de dérivés et bien sûr ça c'est une chose que beaucoup de personnes ne savent pas, ça ce sont les grosses banques qui opèrent. Mais d'un autre côté, vous avez les hedge funds, où les hedge funds sont des fonds spéculatifs et eux ils s'en foutent, eux ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent. Mais les gros hedge funds, ce type de grosses institutions, passent par des banques d'affaires ou des banques comme JP Morgan qui leur donnent des services de brokers, donc des services de courtiers et eux ils peuvent aller directement acheter le Bitcoin pour leurs clients. Donc c'est ça, mais là vous devez bien savoir faire la différence que JP Morgan parle bien de leur propre position. Mais vous avez vu qu'ils ont été attrapés, donc ils n'ont peut-être pas une position directement sur le véritable sous-jacent qu'est le Bitcoin, mais ils ont été vers un dérivé, donc un fonds du Bitcoin, on peut appeler ça comme ça, un ETF du Bitcoin. Donc c'est directement, c'est avoir une implication de manière indirecte, mais cela ne leur empêche pas d'acheter des véritables Bitcoins pour leurs clients institutionnels. Imaginez-vous Warren Buffett qui vient, qui arrivera et dit voilà achète moi du Bitcoin, et bien JP Morgan doit le faire. Pourquoi ? Parce que s'il ne le fait pas, Warren Buffett va aller à Goldman Sachs et JP Morgan veut cette commission. Il sait bien qu' Warren Buffett ne vient pas acheter pour un million, Warren Buffett vient avec des milliards. Donc là, pour eux, c'est intéressant d'avoir ce type d'affaires. Donc là, vous devez bien comprendre ce qu'il y a là et devez bien comprendre les jeux dans lesquels ces personnages sont en train de jouer. Mais ceci en étant dit que quoi ? Que la distribution a été faite et qu'ils ont été pris la main dans le sac. Et comme je vous le dis, une fois que les grands banquiers d'investissement rentrent, vous avez des patrons qui sont en train de se former directement. Et là, c'est plus simple pour les spéculateurs de pouvoir suivre cela, vu que les patrons sont toujours les mêmes. Ils font la même chose dans n'importe quel actif. Donc, vous comprenez pourquoi je vous dis que pour moi, il n'y a pas de différence entre l'action d'Apple, Amazon, Euro-Dollar ou quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que lorsque ce sont des grosses institutions qui sont là, ils ont cette manière particulière d'opérer et qui est, on va dire, connue des initiés. Ils arrivent toujours dans ce qu'on appelle la zone des dips. Ils sont toujours là. Et ça, ce sont les patrons que l'on voit toujours. Donc, on sait exactement quand on doit acheter, quand est-ce qu'on doit vendre. Si on a les moyens, on met une position vendeuse. Mais vu qu'on est à l'achat, on ne va pas chercher ce genre de position. On va chercher, enfin, vu qu'on est dans une tendance haussière, on ne va pas chercher à shorter le marché. Donc, on va vers achat une fois, achat deux fois. Et maintenant, à 3 000, là, ça doit être une zone où on va pouvoir encore acheter une nouvelle fois. Pour 1, de 3 000 à 5 000. Donc, on va déjà gagner 2 000 dollars sur nos bitcoins. Et avec la projection, on peut encore aller bien plus haut. Donc, bitcoin 7 000 et encore bien plus. Mais là, c'est une zone critique où il y aura ce qu'on appelle accumulation d'ordre. Mais ça, c'est, comment dirais-je, il faut comprendre la matrice financière pour vraiment ne pas se faire avoir. Et ne pas, comment dirais-je, être trop influencé par tout ce que l'on voit. Et par tous ces, comment dirais-je, par toutes ces news qui sont en train d'aller à gauche, à droite. Parce que c'est ça qui va vous induire en erreur. Et vous faire prendre des décisions qui seront négatives pour vous et votre portefeuille. Et vous allez vendre dans la précipitation. Et lorsque l'on fait ça sans aucun plan, sans aucun système. Et bien là, ça nous mène exactement quoi à la perte. Ok ? Donc, ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, on va aller. On a fini avec Jimmy Dimon. Donc, oui, c'était la suite par rapport au bitcoin. Vous avez eu un peu plus d'insights sur ce qui s'est passé. Et tout ce qui a suivi l'affaire. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? On va s'intéresser directement à ce que je vous disais lorsqu'on parlait de M. Mac Affie. Qui est en train de parler. Et je laisse parler. Et aussi, on a crackdown sur les exchanges. Maintenant, vous êtes dit que des CEOs de des entreprises de chines de bitcoin qui ne peuvent pas passer. Oui, c'est vrai. Ce que vous avez entendu sur le terrain de la situation de disruption maintenant ? Dans la Chine, tout est extrêmement certain. Un autre officer de un exchange de crypto en Chine ne peut pas aller. Ils ne peuvent pas être arrêtés à l'air, mais ils ont été arrêtés à l'air. Ils ont été arrêtés à l'air, mais ils ont été arrêtés à l'air. Le reste du monde est en chaos, bien sûr, parce que personne ne connaît ce qui va arriver. Ils ne peuvent pas être arrêtés à l'aider de la mining. Ça serait extrêmement disruptif pour la économie de la Chine et le monde. A beaucoup de les bitcoins qui sont globalement en Chine. Les larges sont en Chine. Ils ont des milliers de machines qui ont été arrêtés à 24 heures par jour. Et ces coins sont en Chine. Donc, je ne pense pas que ça va arriver. Et je crois que le gouvernement de la Chine est un très rationnel gouvernement. Et en l'avance, il va venir à l'aider de l'aider de l'aider de l'aider de l'aider de l'aider. Les ICOs avec certaines législatives de l'aider. Ils vont l'aider de l'exchange, encore avec les contrôles. Parce que ce qui se passe, les gens ont pris l'advers de l'aider de l'aider de l'aider. Les gens vont venir à l'aider de 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 l'aider. OK, oh, please, you can't do that. Et donc, c'est qui fait que les gens se sont mal. Donc, je pense que dans le long run, c'est très bon pour les crypto-carnes. Mais tu penses qu'il y aura trop de régulation ? Ou plus, les gouvernements vont-ils over-reguler et cracker ? Parce que vous avez entendu toutes les arguments. Il n'y a pas d'intrinsic valeur, etc, etc. Oui, c'est sûr qu'ils vont. Mais ce sera un sé-sau effect. Parce que quand il est gana, les gens vont revoir cette avoidance. On parle d'un décentralisé des processus, un décentralisé de processus, où le secteur de l'aider de l'aider de l'aider est grand. Tu ne peux pas rediger ça. Tu peux, mais comment allez-vous enfosser ? Tu dois avoir une décentralisation de l'aider de l'aider de l'aider. C'est sûr qu'ils vont nous avoir de l'aider de l'aider de l'aider. pour le pouvoir de l'addition, plus des délais de l'addition, et à le faire des délais, mais en la fin, le pouvoir de l'addition car le pouvoir de cette technologie a la plus haut d'étu le pouvoir de l'adition. Je sais que vous êtes sur le record que vous demandez de plus haute prix. Vous avez vu ce qui a l'adition de la crise après la crise de la crise de China, mais c'est déjà revenu pour ça. Vous avez vu cette crise de 4,000. Nous avons vu la crise de 4,000. Et il n'est pas seulement de la crise, c'était Jamie Dimon, J.P. Morton. Il s'agit d'un fraude, un fraude, un fraude, un fraude. Il s'agit d'un fraude, parce que c'est le fraude, parce que c'est à moi, à mon compagnon, à avoir un $1,000 pour créer un bitcoin. Pourquoi c'est-à-dire un $100 bill? Please, il y a un $20 bill. Tu vois Hong Kong jouer un rôle important, maintenant que China n'est pas nécessairement dans le jeu à ce moment-là. Hong Kong et beaucoup de entreprises de cryptocurrency ont commencé à venir ici. Alors, ici, c'est le problème avec Hong Kong. It is still legally part of China, right? And while China has had difficultly integrating it, if they choose, they could step here and collect me and everybody here. So, I think Hong Kong is too close to China. I think I need Switzerland, India, the Philippines, you know, reasonable places. The moon is a large place. Ok, donc là, vous avez vu, j'ai laissé monsieur parler, afin que, voilà, que je ne sois pas en train de faire des interjections, parce qu'ici, je vais couper à chaque fois. C'est un peu, bon, voilà, on teste un truc, c'est du direct, donc voilà. Donc, vous avez vraiment vu ce que ce monsieur est en train de dire. C'est monsieur John McAfee, des softwares de, comment dirais-je, des softwares d'antivirus. Et il a vraiment donné des points clés. Donc là, il était à Hong Kong à une conférence qui parlait de crypto-monnaie. Vous voyez bien ce que je suis en train de vous dire durant les, enfin, durant les pas mal d'émissions qu'on a faites déjà, c'est que tout le volume des bitcoins est réellement là-bas en Asie, principalement dans les trois pays qu'il a cités. Comment j'ai cité ? Mais là, on a juste cité deux. Donc, c'est la Chine continentale. Continentale, vous avez Hong Kong et vous avez la Corée du Sud et vous avez le Japon. Mais là, principalement, comme il a bien dit lui-même, la plus grande minière et la plus grande activité de bitcoin est en Chine. Et c'est un Chinois qui est à la tête de cela. Ce sont des dizaines de milliers d'ordinateurs qui sont en train de le faire. Et vous voyez que lui-même aussi, par rapport à lui-même aussi maintenant, a une activité minière à Hong Kong, enfin, minière de bitcoin. Et il dit bien, ça lui coûte 100 000 dollars pour être là et réellement sortir un véritable bitcoin parce qu'il y a d'énormes frais. Donc, vous voyez que ce n'est pas n'importe quoi. Mais maintenant, vous voyez que lui aussi, il est revenu sur tout ce qui s'est passé. Vous avez bien entendu, il a cité aussi M. Jimmy Damon. Il a parlé des ICOs, Bain et des problèmes avec les exchanges. Et directement, il a parlé du PBOC, donc de Public Bank of China. Et il a aussi noté directement que maintenant, qu'est-ce qui va se passer à le next step? Donc, qu'est-ce qui pourrait venir dans un futur proche? Ce serait quoi que maintenant, le gouvernement chinois, en passant par le PBOC, va faire quoi? Va commencer à interdire aussi l'activité minière de bitcoin. Donc, ça, ce sont des problèmes. Et juste après, qu'est-ce qu'il y a eu? Vu qu'il y a ça, on va dire en Chine continentale, le dernier recours pour ces grosses activités minières, les ICOs et les exchanges et tout ça, ce serait quoi? Un, bouger vers Hong Kong, aller vers l'Inde, Singapour, la Corée du Sud, etc. Et même le Japon. Donc là, ce serait du capital qui va commencer à bouger de Chine. Vu que comme il l'a dit, lui, il est là-bas. Donc, on va faire confiance à ce monsieur qui est là-bas sur le terrain, qui voit ce qui se passe et qui opère à un grand niveau. Comme il l'a dit, une fois que les bitcoins, ils sont minés en Chine, il a bien dit, ils restent en Chine. Donc, ils ne sortent pas. Donc, c'est une activité qui se passe de manière interne. Donc là, voilà, là, ce sont ses mots. Et maintenant, ben voilà, lui-même, il a terminé par parler un peu, ben voilà, des risques qu'il peut avoir par rapport à son business et son activité minière à Hong Kong. Donc, vous voyez bien que tout le volume que vous voyez, il est là-bas. Donc, c'est vrai que vous avez bien vu que dès que, on va dire, la Chine a éternué juste sur un petit problème, directement, ben vous avez vu la réaction que ça a fait. Mais d'un autre côté, vous voyez, ça, c'est la réaction, on va dire le buzz, tout ce qu'il y a eu. Mais du côté des initiés, ils en ont profité pour dire, ah ben, tu sais quoi, ça, c'est un parfait catalyseur pour nous. On va aussi venir pousser, augmenter, que l'impact soit encore bien plus grand et faire en sorte que le prix tombe à des niveaux stratégiques qui étaient comme les 3 000. Vous voyez, qu'il y a toujours ce qu'on appelle des niveaux psychologiques. Et les 3 000 dollars étaient à un niveau psychologique parce que c'est un chiffre rond. Tous chiffres ronds, 3 000, 3 100, 3 200, ce sont des chiffres psychologiques. Et il y a pas mal d'ordres qui sont placés là. Et donc, vous avez dit qu'il y avait déjà des ordres limites placés pour acheter à 3 000 et c'était leur but. OK, donc là, on va revoir ça encore une fois en graphique, bien détaillé et ainsi de suite. Donc, ne vous inquiétez pas, on va y revenir une fois qu'on aura terminé les 3 articles qui me restent encore à voir avec vous. Donc là, c'était M. John McAfee et ne vous inquiétez pas, cette vidéo, vous allez avoir le lien de la vidéo en zone de description. Maintenant, là, on a vu le côté problématique. Donc, Bitcoin à 5 000, partir à, enfin, baisser à 3 000. On a vu Jimmy Damon, on a vu John McAfee qui en a parlé, on va dire, du catalyste. Et maintenant, on va aller à un autre article, c'est une autre vidéo de M. Redaglio. Je rappelle, M. Redaglio est le fondateur et, comment dirais-je, trader, hedge fund manager de Bridgewater Associated. Donc, c'est un fonds spéculatif basé dans le New Jersey, aux États-Unis. Et c'est le plus grand fonds spéculatif du monde et de l'histoire. Donc, lui, c'est ce monsieur qui en est là, avec plus de, oui, il s'entre 180 milliards et 200 milliards de AUM. Donc, AUM, c'est-à-dire Asset Under Management, donc d'actifs sous gestion. Et là, ça fait 40 ans qu'il fait ça et c'est un très grand monsieur. Et là, bon, voilà, il vient de lancer un très grand livre. Donc, tout le monde attendait le lancement de son livre, qui, là, sont ses principes de vie et son principe de comment il a géré son hedge fund et comment il arrivait à donner à ce hedge fund autant de succès. Et là, ben, lui-même, on lui a posé la question, que penses-tu du Bitcoin ? Est-ce une monnaie, n'est-ce pas une monnaie ? A-t-elle toutes les valeurs que l'on attend d'une devise ? Enfin, d'une monnaie, d'une devise ? Et bulles, pas bulles, spéculatifs, enfin, actifs spéculatifs ou non, peut-on investir dedans ou pas ? On va laisser lui-même s'exprimer là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada BASIC INGREDIENTS BITCOIN IS NOT AN EFFECTIVE MEDIUM EXCHANGE, BY AND LARGE I HAVE A BITCOIN, I WANT TO GO BUY THINGS IT'S NOT EASY TO BUY THINGS WITH THE BITCOIN AND IN TERMS OF A STOREHOLD OF WEALTH A STOREHOLD OF WEALTH MORE REFLECTS, LIKE GOLD, MORE REFLECTS THE OPPOSITE OF WHAT MONEY IS DOING, RIGHT AND SO YOU LOOK AT IT, IT'S A STOREHOLD OF WEALTH BITCOIN IS A SPECULATIVE, IT'S A SPECULATIVE BUBBLE, RIGHT IT'S PRICE IS LIKE A GREATER FOOL THEORY IN TERMS OF ITS PRICE IF YOU SAY WHAT IS ITS INTRINSIC VALUE IF BITCOIN WAS MADE INTO A MORE EFFECTIVE MEDIUM OF EXCHANGE AND ALSO OPERATED IN TERMS OF A STOREHOLD OF WEALTH NOT OF THE REFLECTION OF THAT VOLATILITY IT WOULD BE A VIABLE INSTRUMENT IT IS TO ME A VEHICLE FOR SPECULATION THAT'S ATTRACTING PEOPLE IN AND IT HAS ALL THE CLASSIC INGREDIENTS OF A BUBBLE PEOPLE REVERAGING THEMSELVES UP AND IT DOESN'T HAVE THAT SAME INTRINSIC VALUE EVEN THE PRIVACY VALUE, OKAY, IS SUSPICIOUS IN OTHER WORDS, IT HAS A PURPOSE TO SOME EXTENT IF YOU'RE LIVING IN A COUNTRY AND YOU DON'T KNOW YOUR CURRENCY WHETHER IT'S GOING TO BE GOOD OR NOT AND YOU MIGHT TRY TO HOLD THAT BUT THAT THING YOU'RE HOLDING IS RUNNING AROUND LIKE CRAZY FOR REASONS THAT YOU DON'T UNDERSTAND AND THEN SO IT'S NOT GOING TO BE AN EFFECTIVE STOREHOLD OF WEALTH AND THE PRIVACY WILL BE STRESS-TESTED IN OTHER WORDS, GOVERNMENTS ARE EXAMINING WHO IS OPERATING IN THEIR OWN CLEVER WAYS OF WHAT THAT AND SO YOU CAN'T EVEN ASSUME THAT SO IT'S GOING TO BE A PRIVACY VEHICLE SO I DON'T SEE THE EFFECTIVENESS OF BITCOIN I COULD SEE CYBER SECURE CURRENCIES AND SO ON BUT CRYPTOCURRENCIES BUT THIS IS NOT WHAT WE'RE HAVING IT'S YOU KNOW IT'S A POSSIBILITY THAT I THINK IS HAS BEEN CAPTURED AS A SPECULATIVE VEHICLE THAT'S IN THE MIDDLE OF A BUBBLE VEHICLE 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 Pourquoi ? Parce que les signaux étaient là lorsque je commence à voir des patrons que de plus en plus de grands, on va dire, players, investisseurs, instituts commencent à rentrer dedans. Et maintenant, eux, ils ne font qu'une chose, c'est chercher du profit. Lorsque vous êtes un gestionnaire de hedge funds, la chose que vous faites, c'est quoi ? C'est réellement chercher du profit pour vos clients, peu importe l'actif dans lequel vous êtes. Donc là, ils s'en foutent complètement et disent, voilà, on voit un truc qui est en train de monter et pensez réellement qu'un actif qui passe de 700 à 5000 et ils ne vont pas prendre part à cela. Ça, c'est vraiment être naïf. Je vous le dis, c'est être très naïf. OK, donc là, voilà la chose et la suivante. Maintenant, on va revenir un peu sur les grandes lignes rapidement, vu que j'ai laissé M. Dalio s'exprimer. Les grandes lignes qu'il y avait, on a parlé de bulles spéculatives. Premièrement, on a demandé si c'était une devise ou pas. Alors, le premier point qu'il a dit, donc vous avez vu, je suis en train de souligner, enfin d'accompagner avec la souris réellement ce qu'il disait. Pour être une devise, c'est beaucoup trop volatile. Par exemple, nous, on a un... Allez, on va dire l'euro dollar que tout le monde connaît. Ben voilà, on sait qu'un euro vaut un dollar 19, 18, on va dire 20. Mais maintenant, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle, ça peut être flottant, mais il y a un certain... On a une range dans laquelle la monnaie est en train de fluctuer. Donc on va dire que ce sera entre un 20 et un 10, mais ça va rester là pendant un certain temps. Pourquoi ? Parce que voilà, il y a des personnes qui vendent des biens et des services. Oui, le commerce international, on ne peut pas faire ça qu'une chose qui valait de 1 et qui demain à 5. Demain passe à 8, demain passe à 12, demain à 125, demain à moins 10. Oui, ce n'est pas possible. Et ça, c'est ce qui dit que maintenant, le Bitcoin ne peut pas faire cela, n'a pas assez de valeur-là. Dans les principes et les caractéristiques clés pour une devise, il y a trop de volatilité. Donc, c'est ça. Donc, quand on dit volatilité, vous devez comprendre que la volatilité, c'est le pain béni pour tout investisseur. Enfin, pas les investisseurs. Les investisseurs n'aiment pas la volatilité. Les investisseurs, ils aiment quelque chose qui monte tranquillement. Vous voyez ? Mais maintenant, pour tout spéculateur, pour tout trader, la volatilité est un pain béni. C'est pour ça que je dis que lorsqu'un actif est volatile, vous allez voir les traders dedans. Pourquoi ? Parce que là, ils peuvent prendre, on appelle ça des bêtes, donc des positions avec énormément de leviers. Et en très peu de temps, vu que c'est spéculatif, vous voyez qu'en moins de neuf mois, en un mois, en une semaine, vous voyez là, maintenant, juste en septembre, on est passé de 5 000 à 3 000. 2 000 dollars de volatilité. Alors, imaginez-vous des personnes qui vont acheter pour 2 millions, 3 millions, 4 millions, et maintenant, qui vont créer des dérivés et qui vont traquer parfaitement le prix du véritable sous-jacent avec autant de volatilité. Donc, pour eux, c'est du pain béni. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre et vraiment mettre dans vos cabesses, comme on dit. Donc, volatilité, trop volatile pour être une monnaie. Et quand c'est trop volatile pour être une monnaie, ça ne va pas garder la valeur. OK ? Imaginez-vous, vous, vous mettez de la valeur, donc voilà, vous avez quelque chose, vous allez garder du cash. On a déjà eu de l'hyperinflation, Zimbabwe, l'Allemagne de VMR et ainsi de suite. Du jour au lendemain, votre monnaie ne vaut plus rien. Un jour, la monnaie, elle vaut 1 milliard et du lendemain, elle descend à, je ne sais pas, à 500 000. Ça, ça ne va pas, on ne peut pas garder de la valeur dedans. Donc là, voilà, pour notre pouvoir d'achat et tout bazar, il y a beaucoup trop de risques. Donc ça, c'est exclu déjà pour le Bitcoin. Et réellement, une fois qu'il y a tout ça, si on prend tout ça en compte, quelle est réellement sa valeur fondamentale, réelle, sa valeur intrinsèque ? Point d'interrogation. On ne sait pas y répondre. Donc, ça en fait quoi ? Comme il le dit bien et comme là, je suis totalement d'accord avec lui. Ça en fait un parfait véhicule spéculatif pour des opérations à court, voire moyen terme. OK ? Donc là, c'est parfait pour ça. Et donc voilà, donc là, c'est bien. Moi, c'est ce que je fais clairement et je le dis en full disclosure. Donc ça, c'est vraiment ça. C'est un véhicule spéculatif parfait. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est du pain béni. Et maintenant, on a ça ouvert le samedi et dimanche. Bon, il y a moins d'activité samedi et dimanche, vu que tous les autres exchanges sont fermés. Mais ça reste un véhicule spéculatif parfait. On peut faire des opérations de 200-300% comme l'opération que j'avais décrite en début d'émission. Donc là, remonter vraiment dans les archives du crypto-rapport. Et vous allez voir comment j'avais expliqué toutes ces opérations-là. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Vu que c'est un parfait véhicule spéculatif, donc toutes les positions qui sont dedans sont des positions spéculatives. Et là maintenant, revenons à ce qu'on avait vu avant. John McAfee, ce qu'il expliquait. Les Jimmy Dimon, comment ils ont été pris la main dans le sac. Vous n'avez que ça, pour eux, c'est parfait. Et donc, des positions spéculatives avec quoi ? Beaucoup de leviers. Donc en prenant un crédit pour opérer dessus. Alors maintenant, à la fin, l'utilité du Bitcoin, il y a aussi une problématique par rapport à ça. Déjà, ces fortes fluctuations, ça va être compliqué de pouvoir opérer dedans. Donc, prix, fluctuation, volatilité et bulle spéculative ou non, non. Mais comme il dit, le Bitcoin a toutes les caractéristiques d'une parfaite bulle spéculative. Donc là, voilà pour M. Redaglio. Et maintenant, on va avancer. Et maintenant, quand on parle de spéculation, quand on parle de manipulation, on a vu tout ce qui est en train de se passer. Comment il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. C'est un autre article ici que l'on a. Et on dit ici quoi ? Comment est le meilleur mercade des Bitcoins, del mundo manipula los precios de la crypto devise ? Donc, on va dire, comment est-ce que le meilleur, donc c'est-à-dire le marché le plus grand, donc l'exchange le plus grand de Bitcoin au monde, est en train de manipuler les prix de la crypto devise ? Donc ça, c'est un article très, très, très important. Son article a été publié le 19 septembre. Et là, maintenant, ici, on va s'intéresser à ça, parce que c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Donc ici, on va lire rapidement ce qu'il y a ici. Una de las grandes historias de l'année, c'est l'énorme crescimiento del precio del Bitcoin. Donc une des histoires les plus fabuleuses de ce 2017, c'est la montée du prix du Bitcoin. La primera, y más populares de las cripto divisas, donc la première crypto de monnaie et la plus populaire, en apenas 9 meses, et donc en juste 9 mois, a passé de minimums en torno a los 800 dólares à 5 000. Donc en très peu de temps, donc en moins de, en à peine 9 mois, elle est passée de prix minimum à 800 dollars pour être montée à 5 000 dollars par unité, donc par Bitcoin. Sin embargo, donc, tout va, va, va. Cependant, detrás de sa revalidation, se situe, se situe, algo más que un renovado interès pour ce type de activos. Varios análisis de las operaciones de compra-venta en el mayor mercado de Bitcoins del mundo, Bitfinex, demuestra una manipulación sistemática de los precios mediante el uso de varios mecanismos ilegales en cualquier mercado regulado. Donc, bueno, que es convoi, cependant, mais toutefois, après sa revalidisation et tout ce qu'on est en train de voir, qu'est-ce qui se passe et du grand intérêt, donc le côté attractif de cet actif, donc du Bitcoin. Plusieurs analyses démontrent qu'il y a des opérations d'achat-ventes qui sont frauduleuses dans le plus grand marché du monde qui est Bitfinex et on démontre très bien la manipulation systématique du prix à l'aide de plein de mécanismes illégaux pour tout marché régulé. Donc, vous voyez que là, il y a un gros problème lorsqu'on parle de décentralisation de tous les problèmes. Rappelez-vous, on avait déjà les problèmes des ICOs, les problèmes avec... Bon, maintenant, pour certains... Certaines minières, oui, une chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au sujet des compagnies qui opéraient les exchanges et les propriétaires de compagnies minières de Bitcoin en Chine, ce que M. John McAfee a dit, c'est qu'ils ne peuvent pas quitter Beijing, ils doivent rester à Pékin. Donc là, au moment où il a fait l'interview, là, Hong Kong, lui revenait de Beijing et il y a eu un ordre. Enfin, on n'a pas... On ne l'aura pas interdit, mais on leur a dit qu'il est préférable qu'ils ne bougent pas de la Chine continentale en attendant que tout ça soit arrangé. Donc, vous voyez que là, c'est quelque chose de sérieux. Maintenant, on revient au plus grand exchange, donc bourse Bitcoin du monde qui est Bitfinex et il y a des problèmes là-bas. Qu'est-ce qu'il y a ? On va lire rapidement ici le deuxième paragraphe. Bitfinex est un de nos miembros clave du marché mondial des cryptodivises. Donc, Bitfinex est un membre clé du marché des cryptodivises et, selon CoinMarketCap, Bitfinex supone le 15,83% de toutes les opérations mondiales de ce secteur. Donc, selon CoinMarketCap, Bitfinex est à près de 16% de toutes les opérations mondiales dans la cryptodivise. Donc là, c'est énorme quand même. Ok ? El doble del siguiente. Donc, double. Donc, à dire que le numéro 2 derrière lui est à plus ou moins 7,5%, 8%. Donc, c'est carrément le double. Et maintenant, quoi ? Esta fuerza le permet d'influir en la pression mondiale de la monnaie. Donc, cette position lui permet d'avoir de l'influence sur le prix de la monnaie. Alla est-ce que le reste des mercados detrasse de sus fuertes movimientos. Donc là, par rapport à ça, le prix que lui a et les mouvements de prix que lui a, ça va directement influencer tous les autres exchanges. Donc, on en suit. Algo que cada vez occorre, c'est quelque chose qui est en train de se passer de plus en plus. Donc, ça arrive fréquemment maintenant. Et, un usuario, un utilisateur ou un groupe coordiné ou des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs coordinés parece haber se dado cuenta. Donc, se sont rendus compte de cela. Et en les últimos meses et dans les derniers mois, se ont disparu les opérations sospechoses par rapport à la Alfa, il y avait ces salavajas de ce qu'il y a mondial et de la moneda. Donc, maintenant, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là, maintenant, il y a eu un grand nombre d'opérations suspectes. Pourquoi? Pour monter les prix et en même temps les baisser. Donc, voilà exactement ce qui est en train de se passer. Donc, là, maintenant, l'article ici parle énormément c'est un article qui est vraiment 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 très long et ils sont réellement en train d'expliquer ce qui est en train de se passer. Et là, je suis en train de survoler ça rapidement pour voir s'il n'y a pas vraiment un élément clé et un élément réellement qui serait vraiment d'intérêt à souligner. là, réellement non de ce que j'avais lu. Je n'ai rien retenu vraiment de... qu'était vraiment quelque chose réellement d'impactant. Mais bon, juste la seule chose que vous devez retenir c'est que voilà un actif qui est super connu ben voilà les risques qu'il y a dessus. Donc, ça aussi c'est une des raisons pour lesquelles ben moi je ne suis pas non plus en train d'opérer sur les exchanges comme je vous le dis et je vous l'ai déjà dit. Moi, j'ai retiré tout ce que j'avais. J'ai un wallet dans lequel j'ai enlevé tous les bitcoins que j'avais avec Yrex et blockchain et je vous dis réellement là, je le dis à la caméra j'ai laissé je crois pour 10 euros. Je vais laisser un truc là comme ça j'enlève tout et pour qu'il reste quelque chose ben je laisse ça là-dedans et voilà et c'est tout. Là maintenant toutes les opérations je le dis full disclosure toutes les opérations que je suis en train de passer maintenant elles sont 100% spéculatives comme je vous avais montré à l'écran avec le compte un des comptes que j'avais dans lequel j'avais accès à du Ripple Ethereum classique Bitcoin Cash ainsi de suite et tout ça je m'arrête à ça. Pourquoi ? Parce que j'opère avec certains brokers déjà depuis un certain nombre de temps ces brokers ils sont là ils me donnent accès à des actifs et là moi comme je dis je ne mets pas tous mes oeufs dans le même panier. Quand vous êtes dans un exchange vous n'avez que ça. Si vous voyez maintenant il se passe des problèmes avec les exchanges déjà on a eu le Bitcoin fort qui avait des problèmes pour retirer son argent énormément de hacking et si du jour au lendemain il y a quelque chose qui est globalisé du style ce qu'on a vu là en Chine qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ben problème donc moi c'est de l'argent et c'est mon argent je tiens réellement à mon argent qu'est-ce qui se passe ? C'est que lorsque je suis en train d'opérer je regarde avant qu'il y ait tout ce buzz et toutes ces fraudes et tous ces problèmes j'opérais déjà avec des brokers qui étaient bien qui étaient tranquilles avec lesquels je n'ai pas eu de problème maintenant ils m'ont donné accès à d'autres actifs qui sont maintenant les crypto devises donc je vais continuer à opérer avec eux parce qu'avec eux je n'ai jamais eu de problème pour envoyer de l'argent et retirer de l'argent et maintenant ben voilà donc j'ai ça et moi c'est un actif en plus dans mon portefeuille donc c'est ça réellement que j'essaye de vous faire comprendre il y a des risques et lorsque je vois des choses pareilles ben je n'ai ni envie d'être mêlé à ce risque-là mais vous voyez qu'en le faisant de manière spéculative avec les dérivés que moi j'emploie qui sont risqués je n'incite personne à faire la même chose moi je vous dis clairement ce que je suis en train de faire parce que je ne vais pas vous dire A pendant que moi je fais B donc ça ça ne va pas donc on doit quand même être full transparent ici et la chose qu'il y a ben c'est ça c'est qu'il y a énormément de risques et donc moi je préfère un endroit dans lequel je sais ben voilà il y a ça j'ai 5 comptes et ben on est 5 comptes ben je vois que tout le monde me donne accès à du bitcoin si jamais il y a un problème ici ben j'en ai encore 4 autres donc vous voyez que j'ai le temps d'être là de réagir et je peux avancer tranquillement et en utilisant du levier de manière raisonnable et responsable peu importe le prix qu'a l'actif moi je peux toujours être là et profiter des mouvements des mouvements qui sont là et comme je vous rappelle aussi je vous ai dit que j'étais en train de remonter le fond des opérations live qu'on va commencer à suivre de manière hebdomadaire mais vu que là avec tous les autres partenaires on fait aussi l'émission en différentes langues enfin moi je suis celui qui le fait en français le font aussi en espagnol et là encore quelqu'un on a quelqu'un pour l'Asie aussi et moi je le fais aussi pour l'anglais donc on va essayer d'avoir quelque chose qui va être unifié pour qu'on soit tous en train de gérer les mêmes choses et qu'on montre réellement les mêmes positions donc là ce sera vraiment pas mal et donc là c'est ça qu'on est en train d'organiser là maintenant mais là on va y aller et on va y arriver comme ça vous allez voir exactement ce que nous on fait et profiter exactement de ce qu'il y a mais comme je vous le dis vu qu'on n'opère pas que sur le bitcoin le bitcoin est une part de notre portefeuille et bien donc voilà donc il y aura certains actifs donc ce qu'on va faire c'est quoi ? c'est qu'on aura les portefeuilles à part et le petit fond qu'on va mettre pour YouTube donc voilà que ce soit un truc en plus pour le canal pour la chaîne dans lesquelles on va recopier juste les opérations que l'on a sur les cryptos sur les cryptos devises bon on va les recopier avec on va dire moins de levier moins d'exposition des petites positions que l'on va prendre en live en direct avec de l'argent réel dans ce fond là comme ça voilà on va pouvoir le suivre et ça va être quelque chose en plus pour le canal et ça va être chouette ok ? et là maintenant on va au dernier article qu'on devez voir et qui est un article ici qui parle de Ripple rappelez-vous j'avais fait une vidéo où je m'étais longuement étendu sur l'utilité et les qualités du Ripple et c'est ce que je vous disais c'est que lorsque vous allez aller vers une crypto-monnaie savoir s'il faut être dedans ou pas il faut regarder son utilité et maintenant le Ripple est là et a toutes les qualités pour cela donc je vous invite à aller revoir les vidéos passées où on parlait de cela mais en gros c'est quoi ? ici maintenant on nous parle l'article dit is Ripple poised to disrupt Bitcoin donc est-ce que le Ripple va être là et va détrôner et remplacer le Bitcoin ben voilà maintenant on continue if you haven't heard of Ripple XRP already now it's a good time to get to know the digital currency though still low key Ripple has huge potential and could soon rival Bitcoin aha voilà ça ça veut tout dire dans l'introduction on dit quoi ? si vous n'avez pas encore entendu parler de Ripple XRP maintenant ce serait grand temps de connaître cette crypto devise pourquoi ? parce que maintenant elle est toujours on va dire low key donc je peux dire sous-évaluée mais le Ripple a un grand potentiel et pourrait être très rapidement le rival de Bitcoin et maintenant pourquoi ? so what exactly is Ripple ? donc maintenant ici rapidement en quatre lignes qu'est-ce que c'est que le Ripple ? Ripple uses blockchain and distributed ledger technology donc les DLT donc Ripple lui utilise le blockchain et les DLT it is a global settlement network donc global settlement network donc c'est-à-dire c'est un réseau mondial de règlements in order to make a settlement donc pour faire un règlement que ce soit un paiement ou quoi que ce soit donc FI must be paid in XRP donc une FI donc c'est une commission doit être payée un frais doit être payé en Ripple and these are what trade on cryptocurrency market et ça c'est ce qui est utilisé dans les crypto currencies voilà maintenant on va lire exactement qu'est-ce qui est en train de se passer on va lire ça c'est très important là on va s'arrêter là ici qu'est-ce qu'il y a ? Ripple aims to provide a frictionless experience to send money globally using the power of blockchain donc Ripple est là pourquoi quel est son purpose donc quelle est sa fonction primaire c'est quoi friction donc c'est avoir une nous offrir une expérience sans friction donc sans problème sans stress à l'heure de quoi d'envoyer de l'argent de manière globale en utilisant le tout le potentiel du blockchain donc Ripple has also been adopted by a number of banks très important donc Ripple a aussi été adopté rappelez-vous c'est ça le catalyseur a été adopté donc on l'utilise déjà par un grand nombre de banques including Spain donc les top banques ici c'est le BBVA et Santander aussi est dedans puisque là on n'en parle pas mais on a vu sur le site que BBVA et Santander sont là c'est les deux plus grosses banques qu'on a ici et qui ont une exposition mondiale donc vous voyez que toutes ces banques là que l'on a citées disent bien qu'il y a un gros buzz donc ces banques là sont en train de créer le buzz pourquoi ? pour dire que le Ripple a le potentiel de révolutionner le secteur des services financiers et ça c'est des pari je vous rappelle une chose toutes les banques sont interconnectées entre elles donc elles ont des paiements elles se prêtent de l'argent elles créent des actifs entre elles elles se revendent elles se rachètent des trucs elles passent du risque à gauche à droite boum boum et maintenant quoi ? pour faire ça encore plus effectif plus rapide ils vont utiliser le blockchain maintenant et en utilisant le blockchain directement on va dire tu sais quoi nous notre devise ou le moyen d'échange le medium of exchange comme disait bien Redalio qu'on va utiliser ça va être le Ripple parce que c'est quoi ça nous évite des frictions et ça va rapidement et on a tous les scènes allemands c'est à dire que en même temps que le Ripple est envoyé que le paiement est fait vu que c'est dans le blockchain on a le contrat et les règlements de ce contrat qui sont mis donc la facture part avec et donc la facture le contrat et tous les différents termes et on peut comment dirais-je authentifier le vérifier et le modifier à souhait vu que tout est digital et ça va rapidement et on n'a aucun problème entre nous waouh donc ça c'est quelque chose de terrible et ça eux ils l'ont donc là ce ne sont pas n'importe quoi comme banque mais surtout regardez aussi la géographie vous avez l'Espagne l'Angleterre l'Amérique et le Canada donc déjà là ce qui est outre-atlantique donc on va dire quoi cross-atlantique inter-atlantique c'est déjà en train d'opérer donc Europe Londres qui est juste au plein milieu de l'Atlantique Etats-Unis donc Amérique du Nord donc là c'est déjà quelque chose de grand ils sont déjà dedans donc maintenant on va terminer ici donc voilà c'est Ripple donc voilà donc ça ça vient confirmer et c'est une bonne continuation à ce dont moi je vous parlais avant enfin lorsque j'ai fait ma vidéo qui parlait de cela donc Ripple ayez ça en tête et n'oubliez pas cette crypto devise parce que là voilà les catalystes ils sont là tout est déjà mis en place pour qu'ils soient en train d'exploser et son prix très bas ben voilà ça on fait ça je vous dis full disclosure moi je ne suis pas avec du Ripple réel dans un wallet ou quoi que ce soit moi j'ai le Ripple déjà maintenant dans les je crois sur oui donc 4 plateformes que j'utilise et elles ont déjà le Ripple donc là pour moi c'est plus qu'assez et donc voilà donc si ça monte ben je serai là aussi pour en profiter ok donc là je vous le dis directement ben voilà donc je peux investir de la même manière et comme je dis pour moi c'est moins casse-tête j'ai mes comptes et voilà qui étaient là depuis bien longtemps et les exchanges et tout ça je vous le dis personnellement on est encore à une phase trop prématurée et dans une phase embryonnaire et là quand toutes les choses sont dans une phase embryonnaire il y a des problèmes et si jamais demain ça va mieux et que c'est ok ben rien ne m'empêche de prendre des profits que j'ai et les passer directement à l'exchange et si il y a réellement une utilité au niveau de la population au niveau national ben voilà je serai prêt mais pour le moment voilà mon but à moi c'est de gérer le risque et pour moi il y a trop de risques là-dedans donc là je n'y suis pas ok alors maintenant on va s'intéresser au top 10 ici on est à on va s'intéresser au top 10 dans WorldCoin Index donc rapidement Bitcoin voyez son prix 3700 on est encore en train de baisser on monte rapidement aujourd'hui en ce samedi et maintenant quoi avec la capitalisation de marché on est déjà loin en dessous des 70 000 et on est à 62 milliards ok 70 milliards pardon là on est à 62 milliards donc on est loin des 70 milliards numéro 2 Ethereum ETH on est là on est haussier on est à 280 après ce qui s'est passé boum là on revient un peu mais voilà ça continue à rester pareil Litecoin pareil encore haussier aujourd'hui moins de 50 dollars Bitcoin Cash on est là à 430 dollars Dash on est là à 353 dollars Omisego on est là à un peu plus de 9 dollars Ripple dont on vient de parler est ici en 7ème position 8ème position on a Zcash ZEC à 212 dollars numéro 9 on a Tanks qui s'appelle Pay qui est à 2 dollars et 10 Ethereum classique qui est là à 10 dollars donc là comme vous pouvez le voir notre top 5 c'est vraiment ça qui nous intéresse c'est les crypto-monnaies les plus connues elles sont toujours là alors maintenant on va aller au quoi on va aller à la performance Forex de la semaine attendez moi je vais me bouger je vais me mettre là comme ça on peut voir clairement ce qui est en train de se passer et notre performance Forex de la semaine là oui on a toutes les paires de devises majeures et nous on va directement celles qui nous intéresse le Bitcoin dollar 3780 des poussières aujourd'hui on est haussier à 170 170 dollars voilà vu que je m'adresse à mon public français donc voilà journalier on est près de 5% la hausse weekly 2.30 vous voyez que ça c'est pas une bonne performance pour la semaine performance mensuelle c'est la crypto qui a connu qui a fait la dernière dernière classe échec ici cette semaine-ci une semaine rouge avec près de 8% à la baisse et ce qui est annuel ça reste quand même la meilleure performance annuelle d'entre toutes les devises ici avec près de 530% rappelez-vous qu'à un moment donné on était au-delà des 700% et là maintenant bah voilà dû à la volatilité comme l'a dit le cher monsieur Dalio on est là exactement ok et maintenant on va à l'analyse technique une fois on va faire analyse technique et price action donc attendez moi je vais me mettre là non je vais pas me mettre là parce que je me mets là ça va être compliqué de pouvoir suivre avoir tout ça je bois un petit coup ok voilà voilà on va y aller et maintenant on va commencer par le bitcoin dollar ok parce qu'ici il commence à faire chaud et voilà donc je vais télécharger mes presets et oui bah voilà j'avais terminé hier soir par le bitcoin dollar dans de la réunion donc j'ai déjà le bitcoin dollar qui devrait s'afficher maintenant non alors 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 voilà voilà not now et voilà et on y est ok donc ici on est là et on a notre fameux bitcoin dollar et attendez on va élargir ça un peu parce qu'il y a beaucoup de choses à voir ici on va s'intéresser réellement à ce qu'on voyait donc on va rabaisser ça on va dire jusqu'où bah voilà jusqu'à qu'on montre un peu les 5000 voilà jusque là ok donc rappelez-vous ce que je disais lorsque je vous dessinais vous voyez que la première jambe haussière était montée ici jusqu'au 3000 maintenant on va se focaliser sur ce qui s'est passé ici donc vous voyez des 3000 on est là ça c'était notre niveau de résistance max réellement les clôtures étaient aux alentours des 2830 et là vous voyez quand ça se baisse donc quand ça baisse qu'est-ce qu'on a directement vous voyez on a la distribution on vous voyez en A en bas le B ici là c'est le point C vous voyez la distribution boum une résistance là c'était les 2000 donc vous voyez de 3000 à 2000 donc 1000 dollars de fluctuation après boum on remonte numéro 1 qu'est-ce qu'on fait on arrive à la zone de résistance des 3000 on passe au-dessus et là maintenant on va créer ce gros boom haussier ici réellement la projection c'était les 4000 dollars mais vous voyez qu'on a fait 1000 dollars en plus ok le mouvement c'était 2000 dollars de fluctuation 4000 dollars et tout ce qu'on a fait au-dessus c'était du gros surplus donc 1000 dollars de plus on a fait ça réellement les 4200 on veut qu'à partir de là on a commencé à rejeter tout ça on veut qu'on avait des pointers ici pointer là mais ici deux pointers ça nous fait quoi ça nous fait un teaser top là boom donc rejet ici 5000 là réellement qu'il dure à 4500 et à partir de là rejet c'est là où toutes les news ont commencé à sortir et qu'est-ce qu'on a vu boum 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 une semaine deux semaines trois semaines baissière maintenant on va se focaliser réellement sur ce qu'on a vu donc vous voyez ici une semaine d'annulation de la hausse là moyenne mobile de 4 semaines on est en dessous là déjà on avait déjà ça on a testé ici essayer d'atteindre la moyenne mobile de 8 semaines rejet on est revenu là ouverture là réellement confirmation en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines 8 semaines 13 semaines en route vers la moyenne mobile de 21 semaines et regardez parfaitement ici c'est quoi qu'est-ce que ça nous montre ça ça ici cela nous montre parfaitement cela nous montre parfaitement le niveau de la moyenne mobile ici ça nous montre 3000 et ici qu'est-ce qu'on a 3000 donc ça comme je vous le dis et je le répète encore trop chirurgical et ça c'est ce qu'on appelle un dip à chaque fois vous avez ça comme ça descend boum on rachète le dip donc ouais c'est distribution et là voilà petit début d'accumulation ils sont rentrés qu'est-ce que je vous disais maintenant il faut que l'on ait une clôture donc une bougie complète dans cette zone de prix parce que là quand on a ça cette longue mèche c'est un rejet donc on a acheté les dip mais ça nous montre aussi ce que c'est qu'un point donc dites-vous une chose Morgan Stanley Goldman Sachs JP Morgan ont acheté ici et maintenant ça va être le tour d'autres banques Barclays ce que vous voulez BBVA Santander Nomura et ainsi de suite HSBC ils vont commencer à acheter là et une fois que tout le monde a acheté que toute la famille au complet tout le monde a bien mangé et s'est rassasié allez boum maintenant on monte là ici ça va être la phase d'accumulation vous voyez là mes projections c'est ce que j'attends vous voyez ici cette semaine-ci je vous disais qu'on allait aller réellement vers les 3000 qu'est-ce qu'on a eu durant la semaine ça a commencé à monter mais quand je vous dis qu'on est à une confirmation on est déjà baissier fortement baissier les vendeurs ont gagné ont déjà pris le dessus parce qu'on est déjà en dessous des moyennes clés 4 semaines 8 semaines qui sont les moyennes rapides et maintenant on a un point de convergence ici comme vous voyez là à 4000 entre la moyenne de 4 semaines et de 8 semaines une fois que la moyenne de 4 semaines va passer en dessous de la moyenne de 8 semaines vu que cette moyenne mobile pointe à 45 degrés vers le bas elle va faire ceci elle va perforer à la baisse la moyenne de 8 semaines et aller à la recherche de la moyenne de 8 semaines et ça ça va attirer les prix vers le bas donc les prix vont aller ici donc là c'est la zone que moi je me suis mis ici à partir de laquelle il peut y avoir des achats limites et là on va faire un demi-tour pour remonter donc on va aller à 3000 pour remonter à 4600 donc on aura un potentiel de 1600 et si on entre sous confirmation de manière conservatrice on aura les 3200 3400 pour entrer donc on a quand même 1200 dollars que l'on peut gagner sur la hausse à partir du moment où on a une confirmation et c'est quoi la confirmation ? une clôture avec une bougie verte donc une bougie haussière au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines comme c'est le cas ici et là ça nous montre déjà comme c'était le cas là ça nous montre l'achat donc là on a un ordre stop ici aux alentours des 2600 et boum on va à la hausse vous voyez qu'après on est une semaine où ça n'a rien fait mais on n'est pas dans l'opération pourquoi ? parce qu'on n'a pas atteint les niveaux d'achat que l'on a et à partir de là on y va et ici ce sera exactement la même chose rappelez-vous je dis que le marché monte en A, B, C, D donc là ça va être la même chose donc probabilité pour la prochaine semaine ici on aurait une continuité de la baisse là le pointer elle est là et le pointer va s'effectuer vous voyez que cette hausse a été complètement qu'est-ce qui s'est passé ? on était à la hausse ici on a tout rejeté donc vous voyez plus de 50% des gains on a tout perdu les vendeurs sont bien plus forts ils ont bien plus de poids donc ça ce sont ce qu'on appelle des des bearish trap donc ça ce sont des faux mouvements ça c'est pour encore profiter de la liquidité d'autres personnes d'autres personnes continuent à distribuer mais le prix va être ramené nettement plus bas et donc ça c'est ça la chose vous voyez que il faut avoir une bonne analyse une parfaite analyse et les signaux ne trompent pas à ce niveau là parce que comme je vous l'ai dit une fois que les grands players rentrent eux ils emploient des patrons tous les algorithmes connaissent ces patrons là et ils vont les effectuer parfaitement et vu qu'ils sont interconnectés ben là on a bien vu les autres qui ont été passés les trois premières grosses donc Goldman Sachs JP Morgan Morgan Stanley et maintenant ça va être le reste aussi qu'ils vont commencer à faire donc là c'est la première vague deuxième vague on a toujours en moyenne trois bougies trois à quatre bougies donc là si ici on en a déjà une il nous en manque encore deux on en a une ici deux encore en moyenne deux ou en une semaine on peut faire cette baisse après on aura deux mouvements latérales qui dit mouvement latéral comme ici dit accumulation d'ordre de personnes pour pouvoir monter et ici c'est exactement le même patron vous voyez une bougie d'annulation après une, deux, trois donc quatre bougies en général et je me répète encore je l'avais déjà dit la semaine passée on en a que deux pour le moment donc au moins il nous en manque deux on peut avoir ici une autre ou bien une d'indécision ici qui va bouger de manière latérale et après on aura une décisive qui va aller maintenant on recherche la clôture en dessous de la moyenne mobile de 13 semaines et interaction de la moyenne mobile de 21 semaines et à partir de là on va pouvoir rebondir parce que les 3000 vous voyez que c'est le niveau que le pointeur a pointé et c'est le niveau clé qu'ils ont donc ça c'est une target pour eux rappelez-vous ce sont des niveaux psychologiques des chiffres ronds 3000 ici 3000 là regardez ça parfaitement et ça ce sont l'oeuvre c'est une oeuvre de frappe au laser ultra chirurgicale ultra millimétrée précise ce sont des algorithmes il n'y a que les institutions qui peuvent faire ça je me répète des achats organiques ne peuvent pas le faire pensez à un signal d'alerte il y a le feu quelque part les personnes ne vont pas aller dans une ligne droite même si on dit oui n'ayez pas peur avancer vers la sortie en ligne droite impossible la panique fait que tout le monde va dans tous les sens et bien ça c'est exactement la même chose ça c'est une ligne droite parfaite donc ça ce n'est pas des acheteurs et des vendeurs organiques ça c'est des algorithmes et ça ce sont des institutionnels ok donc voilà donc bitcoin attendez-vous à avoir plus de baisse en dessous de quoi en dessous des 3500 on va avoir des baisses et d'une manière bien plus conservatrice 3400 3400 3450 ou 3400 ici à la baisse donc 3400 à 3000 et donc là s'il y a les bitcoin cash où vous avez ceux qui opèrent CFD avec des bitcoin mini ben voilà c'est exactement la même chose donc baissier donc moi je suis baissier et j'attends calmement ce point là pour pouvoir racheter ok donc là on a ça maintenant on va aller au bitcoin cash face au USD ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas regardé le bitcoin cash face au dollar américain vous voyez qu'on a l'information qui nous vient de Bitfinex et vous voyez ici on n'a pas énormément de data mais vous voyez que le bitcoin cash qu'est-ce qu'il nous montre ici on ne va pas trop s'attarder là-dessus vu le fait qu'on n'est pas on n'a pas énormément de data qu'est-ce qu'on voit avec cette grande hausse on est en inside week candle donc vous voyez ça forme un triangle vous voyez que cette grande bougie haussière en vert on est 1, 2, 3, 4, 5 semaines on n'a été nulle part on n'est ni au-dessus d'elle ni en dessous d'elle mais qu'est-ce que vous voyez qui est en train de se passer on est en train de continuer à descendre on a exactement le même pointer le même pointer donc vous voyez le même indicateur de direction ici cette bougie aussi peut-être aussi utilisée comme un indicateur ce sont des petits tips des petits trucs et qu'est-ce qu'on est en train de voir ici ben là c'est que ça va continuer à baisser ici tout simplement donc la direction les 290 dollars on ne va pas trop s'attarder ici sur cette crypto-là donc maintenant ici on va continuer et on va aller Ethereum ETH US dollar donc vous voyez là c'est exactement encore une fois la même chose on va aller ici à Ethereum US dollar qu'est-ce que l'on a ici ben ici on voit exactement la même chose donc ici on a un peu plus de choses à voir mais ici vous voyez clairement la distribution première distribution qui a été faite vous voyez comme je vous dis toujours 4 bougies ici une hausse donc une annulation vous voyez la clôture de la moyenne mobile de 4 semaines et on remonte on est remonté où en zone de résistance ici mais on a rejeté cette zone de résistance ici dans les 370 dollars et de là ben 1, 2 inside week candle qu'est-ce qu'on en a on va encore voir encore de la baisse très probablement on peut revenir dans cette zone où ici vous voyez la moyenne mobile de 26 semaines aux alentours des 210 dollars mais ici on a toutes les moyennes mobiles qui sont comment dirais-je qui sont en mouvement horizontal et qu'est-ce que l'on a à voir ici cette zone ici de convergence on a la moyenne mobile de 4 semaines convergence avec la moyenne mobile de 8 semaines et elle pourrait faire quoi ben elle pourrait aller vers le bas si la moyenne mobile de 4 semaines va vers le bas et qu'elle va en chasse de la moyenne mobile de 13 semaines ça ça va ramener les prix vers le bas donc ça vous devez le savoir et le tenir en compte donc Ethereum pour le moment on ne va nulle part et on est toujours dans un flux baissier et voyez ici le mouvement que je vous disais c'est le A le B le C voyez ils achètent les dips ici on achète on remontre et là on rabaisse on rachète les dips si ici c'est un niveau dans lequel on va diriger ils ont été rassasier c'est bon vous voyez qu'on a un canal haussier ici on est en support de canal mais sinon on peut encore le rabaisser encore plus là moi je m'attends à tout je m'attends et à une baisse et à une hausse ok mais vu que c'est le Bitcoin qui dirige la danse si je vois une forte baisse dans le Bitcoin et Bitcoin Cash on voit qu'ils sont fort baissiers ben Ethereum va suivre toutes les crypto-monnaies elles vont suivre elles vont enchaîner et continuer à aller dans la même direction et maintenant on va regarder attendez ici rapidement Dash on va faire Dash face au dollar américain attendez Dash US dollar voilà ici et ici qu'est-ce qu'on a lorsqu'on regarde Dash face au dollar américain vous voyez c'est exactement la même chose vous voyez ici vous voyez pratiquement comme l'Ethereum vous voyez ici le point A le point B le point C et vous voyez ici qu'on peut remonter vous voyez ici la distribution vous voyez les dips où ils sont en train d'acheter interaction entre la moyenne mobile de 13 semaines et de là on peut rebondir pour aller vers le haut là c'est ce qui s'est passé pratiquement vous voyez qu'on a déjà quoi une clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines donc ici on va avoir une continuité vers le haut vous voyez qu'il n'y a pas trop de mouvements de 380 à 420 dollars et là on verra vous voyez donc ça c'est ce qu'on a ici avec Dash donc Dash il y a pour avoir une continuité target les 400 dollars là on va continuer on va aller vers le Litecoin donc Litecoin US dollar donc ici on est là Litecoin 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 tu es où tu es où tu te caches voilà Litecoin dollar américain on est là on a le Litecoin face au dollar américain et vous voyez ici c'est exactement la même chose mais ici vous voyez on avait un gros pointer vers le haut rejet total vous voyez inside 8 candles une fois deux fois et là maintenant quoi boum on est en dessous de manière très timide mais on est déjà en zone de résistance passée maintenant support le pointer il est là donc on peut encore descendre vers les 30 dollars mais vous voyez qu'on a toutes les moyennes mobiles ici qui n'ont pas de direction elles sont horizontales donc on peut avoir dans cette zone ici cette zone ici c'était aussi une zone où on est resté longtemps de quoi de mi-juin à septembre on est resté en mouvement horizontal donc ici on peut exactement encore une fois avoir la même chose donc ici on peut s'attendre à voir des fluctuations de prix entre 50 dollars et 30 dollars mais sans réelle direction on a besoin vraiment d'avoir une direction forte donc Litecoin voilà pour le Litecoin maintenant on va continuer ici et on va terminer avec la star du jour c'était le Ripple donc Ripple il est là Ripple dollar américain où tu te caches voilà Ripple US dollar il est là et ici ben voilà donc vous voyez qu'on avait une grande baisse ici vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de données vu que c'est récent qu'on a accès aux données de Polonex qui est un autre exchange ici et maintenant qu'est-ce qu'on a vous voyez Ripple au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines on a ce large pointer on est revenu fermé en dessous de la moyenne mobile de 13 semaines là on est au-dessus un autre pointer vous voyez c'est un treaser top boum qu'est-ce qu'on fait on va vers le bas on est arrivé vers le bas et on s'est stoppé net ici aux alentours des 14 cents et depuis là vous voyez là on a encore un autre pointer donc qu'est-ce qui se passe on peut revenir bas donc je dirais quoi on peut aller encore continuer à aller beaucoup plus bas vers les 14 cents et de là rebondir on verra ce qui se passe vous voyez encore une fois les deep ils ont été là on est revenu mais ici qu'est-ce qui se passe on est en dessous des 3 principales moyennes mobiles qu'on a 4 semaines 13 semaines en rouge et 8 semaines là donc là maintenant que ça pointe vers le bas mais on peut rester dans cette range de prix ici donc mouvement latéraux ok donc voilà 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 tout ce que l'on a pour ce crypto rapport pour cette semaine et je vous rappelle si vous voulez être en contact avec moi ici vous avez l'adresse c'est www.jctum.com solution vous cliquez sur le drapeau français et là ben voilà il y a toutes les solutions et tous les différents services que l'on a encore une fois il y a pas mal de personnes qui me demandaient pour ce que j'étais en train de faire pour le le programme d'initiation au marché financier et d'éducation financière là il y a le premier module qui va être terminé et ça va avancer donc il y a déjà pas mal il y a déjà quelques personnes qui m'ont contacté qui sont déjà dedans et donc ils sont déjà dans la chose ils ont accès au manuel et directement au fur et à mesure que les vidéos elles sont là elles sont faites ce sont des vidéos privées et ben ils ont l'appui au manuel qui est comment dirais-je les explications et les commentaires par rapport au manuel et pas mal de faits pratiques et donc là ça va avancer tranquillement donc voilà les personnes elles avancent là directement donc vous avez ici directement en venant et en cliquant directement ici sur le programme pouvoir le télécharger au format pdf vous allez voir exactement ce qu'il y a et le manuel réellement il est à un prix fort abordable il n'est qu'à 150 euros et donc ici pour pouvoir me contacter si vous voulez en savoir plus sur quoi que ce soit ou d'autres services que l'on a ben vous venez ici vous remplissez vous envoyez un message ou le mieux c'est Viber et WhatsApp et ici vous avez un numéro exprès pour Viber et WhatsApp et les réseaux sociaux ils sont là ou bien vous laissez un commentaire ici en dessous de cette vidéo et voilà exactement et bien sûr ce crypto rapport va être publié ici donc là je vous dis passez un excellent week-end et on se revoit la semaine prochaine merci 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 encore une fois à vous tous et ben à très bientôt ok ben là on est là allez tout le monde ciao ciao et bye bye et on se revoit ben ben la semaine prochaine ok